Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment vaincre la décharge incessante qui est un boss quasiment impossible à battre si vous ne connaissez pas la stratégie pour le vaincre étant donné que la seule méthode pour le vaincre c'est... c'est pas du cheat, mais c'est vraiment borderline quoi donc là vous avez vu, alors, il y a un nuage du fumier parce que j'ai déjà déclenché le boss si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes bloqué sur le boss donc c'est que vous avez déjà affronté le boss donc c'est que vous avez ce nuage de fumée normalement et que vous en êtes au même stade que moi donc vous passez ce nuage de fumée et en fait il faut se rendre à droite regardez celui-là mon personnage en fait on va monter dans les escaliers et en fait ça va être à droite, il faut se mettre à un pixel précis c'est pas une blague et c'est la seule méthode pour le vaincre hop, on va à droite une petite roulette pour éviter quand même et là on va essayer d'attirer le boss on se passe en droit là et là il va falloir écouter là il a crié quand vous l'entendez crier vous courez à droite comme mon personnage, regardez déjà je me suis pris un petit peu tard et là voilà, il y a son ongle de doigt de pied devant vous et il faut spammer l'ongle de doigt de pied et il faut reproduire ça environ 850 fois voilà, là il me tape sauf que je suis allé trop loin du coup son sprite est bloqué et est dans le décor en fait hop voilà, là je peux taper il y a un petit aiming à avoir en fait une fois que vous avez bourriné vous repartez en arrière direct là il crie et hop on tape et il faut reproduire ça 850 fois et évidemment après avoir subi des dégâts sur le bout de son ongle de doigt de pied le boss de 350 mètres de haut s'effondre et meurt c'est normal c'est comme si moi là je tapais avec mon doigt sur un petit bonhomme là et le mec me spammait le bout de mon index là et à force de me taper le petit doigt je mourrais vous voyez c'est complètement con et voilà c'est le système des barres de vie dans les jeux vidéo quand tu n'as plus de vie t'es mort vous avez vu là j'attends un petit moment pour je vais remettre le passage vous avez vu là j'attends comme un plot pour replacer le boss une fois qu'il me regarde je pars et il crie et hop je tape vous allez voir il y a un petit aiming à prendre parce que bien que je connaissais cette méthode quand je suis allé faire la vidéo je me suis repris la 2-3 fois parce que je me suis dit bah merde c'est bizarre j'y arrive plus parce qu'en fait il y a un petit timing à avoir en fait il faut partir en arrière au bon moment et il ne faut pas courir trop loin parce que si vous courez trop loin vous n'avez pas le temps de revenir pour taper vous avez vu je ne me presse pas en fait quand vous tapez voilà on part en marchant tranquillement et on s'arrête grosso merdo ici en fait parce que si vous êtes trop loin le boss ne vous tape pas en fait et il se déplace et c'est relou il faut le remettre comme il faut et puis là vous savez comment ça se passe c'est un peu chiant je ne vais pas vous mettre les 15 minutes de vidéo mais c'est très long c'est très long donc voilà vous avez la stratégie et en le tuant voilà on a tué son ongle de nos pieds il va tomber et emporter toute la lave au sol avec lui ce qui va débloquer du coup une nouvelle zone parce que là il y avait la lave maintenant il y a du sol ah je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai faite ça parce que je n'ai pas terminé les ruines démoniaques donc je dois en être aux ruines démoniaques pour les futures vidéos donc voilà vous voyez la lave qui coule et du coup on peut marcher et notamment ici j'en ferai une vidéo mais il y a des démons taureaux qui apparaissent il y avait de la lave avant donc pourquoi ils ne sont pas morts mais bref il y a des démons taureaux et vous pouvez loot la hache de démons taureaux qui a un scaling S en force et qui en termes de potentiel de dégâts est la deuxième meilleure arme du jeu et sachant que en termes de dégâts c'est la meilleure arme du jeu du niveau 1 à genre 250 genre l'espagnon d'artorias qui est la meilleure arme il faut vraiment être niveau 250 300 voire 350 pour que vraiment elle fasse plus de dégâts que la hache de démons taureaux mais voilà bah écoutez si vous avez des questions des remarques des suggestions n'hésitez pas les commentaires sont là n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et à la prochaine pour une future vidéo ciao ciao